Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader King 2, les seigneurs des chevaux. Alors on est en train de piller, mais ce qui m'inquiète c'est qu'il a un peu beaucoup d'hommes à côté là. Donc on va garder un oeil sur tout ça, surtout sur lui, est-ce qu'il est en train de venir vers nous ou pas ? Alors pour ceux qui ne le savent pas, ah bah tiens, le problème est réglé. Vous avez cette icône ici, et lorsque cette icône devient rouge, ça veut dire qu'en fait vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez piller. Donc là, top, ça devrait être bientôt bon. Voilà, donc là on ne pille plus rien. Par contre, on peut continuer le siège jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous regardez le siège ici, on est à moins 11%. Et on va vraiment le piller, c'est-à-dire le réduire en cendres en fait. En gros, le principe c'est que ça c'est ce qui est protégé par la fortification. Donc en gros, vous pillez tout ce qu'il y a dans la province, mais qui n'est pas protégé par les murs de la ville, on va dire. Et après, une fois que vous avez fini d'assiéger, que vous avez la barre de progression du siège qui est au minimum, qui est arrivée au bout en fait, vous avez réussi à briser les défenses adverses, et vous finissez de piller l'intérieur de la cité, ce genre de choses. Hop là, ça y est, on vient de le faire. Alors c'est bizarre parce que la fortification reste, d'habitude elle ne restait pas. Ok, on est bon. On va rentrer chez nous, on va attendre que celle-là se termine aussi. Ah, on a fini notre construction dans notre capital, parfait. Voyons voir. Un pot nomade plus 4%. Je veux bien. Et je pense qu'on peut rentrer chez nous, et il va falloir qu'on refasse la guerre. Je pense qu'on va refaire la guerre à ce mec-là, pour lui prendre encore des provinces. Ou alors on s'attaque à lui en premier. Attaquer un allié. Ah merde, c'est un allié. Zut. Je ne peux pas lui proposer la vassalisation, un truc dans ce genre. Proposer une vassalisation. Ah non, c'est parce qu'il est du même rang que moi, donc je ne peux pas. D'accord, mais il est mon tributaire. Et toi, je pourrais te transformer en tributaire aussi, mais tu es un peu petit. Je vais plutôt m'attaquer au mec à l'est pour en faire des tributaires. Lui, je vais finir de le conquérir, parce que si je regarde la carte des religions, c'est les deux derniers de Tengrais, après c'est les Siomenusco. Donc comme ça, en fait, j'aurai plus de provinces ennemies qui seront mes voisins. Tiens d'ailleurs. Les Siomenusco ici aussi. Je vais faire du prosélytisme pour essayer de les convertir. Voilà. Et donc du coup, toi là, t'as combien d'hommes ? Oh, 79. Soit je conquière Sirte. Ouais, conquière Sirte, ça me paraît très bien. Go. Je ne vais pas appeler mes alliés, je pense que je peux le faire tout seul. Oh, éclair, votre destrier préféré a galopé une dernière fois dans la steppe et s'est endormi pour l'éternité. Il est temps de faire votre adieu à ce vieil ami qui vous a fidèlement servi. Adieu, mon ami. Non, mon cheval de guerre a disparu. Je suis triste. Ouh là, il s'en passe des choses là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, encore ça. Buff et chariot, déjà ? Ah, 1,87, on est mort de va par Kagan Bulan de Kazari. En quel honneur. Moi, j'ai pillé là-bas. Ma fille. Ok, ma troisième. Non, ma deuxième. Oui, sinon, ma troisième. Éduqu'on. Alors, on va voir. En termes de rang, tout le monde nous aime. Il est où le troisième Kahn ? Oh, toi, tu ne nous aimes pas beaucoup, dis donc. Tu vas éduquer ma fille, du coup. Celle qui a 6 ans. Laquelle ? Celle-là, hein ? Ouais. Et tu vas le faire... Merde. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? 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 Sirine. Il n'est toujours pas dans la liste. Et... Ah, mais peut-être qu'il n'a plus de place. Ouais, il n'a plus de place. Ok. Est-ce que je peux t'envoyer un cadeau, peut-être, par contre ? 48 pour 28 de relation ? Non. Trop cher. Pourquoi tu ne m'aimes pas, toi ? Diplomatie personnelle, mettre espion, au sentiment du clan. Il faut que j'augmente mon sentiment de son clan. Pourquoi il est tombé à plus 9 seulement ? Besoin de plus de pâturage. D'accord. Prestige plus 3, même religion. Alors que les autres... Ah, c'est surtout la propagande qui a fait vachement évoluer. Et lui, c'est le frère de sang. On va voir. Ah, d'accord. Je peux changer la perspective. Ok. Ça me permet de voir un peu les relations entre les gens. Ah ouais, putain, mais les autres clans se détestent. C'est impressionnant. Ah, ils n'ont pas beaucoup de prestige, en fait. D'accord. Donc, toi, tu es où ? Ah oui, tu es mon maître espion. D'accord. Quel est ton clan ? Ta province. Azov. C'est lui. Ok. Donc, on va envoyer le mec du conseil pour améliorer les relations avec son clan. Et du coup, toi, on va te trouver un éducateur. On va y voir. Je crois que je n'en ai envoyé aucun en ecclésiaste. Donc, je vais en envoyer une. Prêtre indigne. Ouh. On va éviter. Ah oui, c'est vrai que je suis toujours en mode pillage. Ça devrait me permettre quand même de la siéger. Tiens, il y a quelqu'un qui a déclaré la guerre au Magyar. Donc, ils ont décidé de s'étendre. Faites-vous plaisir, mes amis. Il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas. Je suis pour. Donc là, on a pillé sa province. Je n'aurais pas dû faire ça. Donc, on arrête de piller. Parce que le truc, c'est que je vais la récupérer, la province. Donc, je vais me taper le modificateur pillé pour trois ans. C'est dommage, mais bon. Ce n'est pas grave. Ok. 99% déjà. Ça aurait été rapide. On va finir. T'as appelé des alliés ou bien ? Non, même pas. Ok. Donc, 100 points de prestige, 50 points de piété et je récupère la province. Merci. Très bien. Encore ? Oh là là. Pénible. J'aurais déjà donné des terres. Voyons voir. J'aimerais bien ne plus que tu sois mon tributaire et pouvoir te déclarer la guerre. 300 de prestige, c'est cher quand même. Je vais prendre ma niche. Je vais le donner à lui. Pour 52 prestige. Pas grave. Et par contre, je vais appeler les autres. Go. Je ne sais pas ce qu'il fait là, lui, mais... Il y en a un qui a accepté. Non, mais toi, on ne va pas être copain là. Il faut que je lui donne des titres. On va voir. Ishad. Hop. Yagbu. Personne n'est disponible. Pourquoi ? Deuxième plus haut membre du clan dirigeant, souvent le frère du Khan. D'accord. Et Ishad, tu l'as déjà. Je ne peux pas te faire commandant. T'as quoi comme désir ? Devenir le plus glorieux des hommes. Je vais avoir du mal à t'aider à faire ça. Et je pense que c'est tout. Je pourrais le mettre en régent, mais je ne suis pas trop fan de ça. Il y a juste à espérer que... Ah ouais, on est tombé à moins 11. Les clans veulent davantage de terre. Oui, ça, c'est à cause du truc. Ok, c'est normal. Et du coup, la faction, elle était à combien de... Ah bah, elle a disparu. Parfait. Je peux t'appeler à toi, mais non, t'es le vassal du mec que j'attaque. C'est débile. Bon, allez, on va l'écraser. Mon fils, Samson. Je s'amène souvent avec les autres bombes. 40% de chance. Cynique. Bon, on va essayer. Il est orgueilleux. Bon, ça sera plus de prestige pour lui. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, en fait. La famille d'abord. En tant que Kagan, mes occupations me laissent bien peu de temps. Même pour ma fille, je remunierai. C'est Aléther. Moi, c'est mignon. J'aime ma fille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, très bien. Il faut assiger ces deux-là. Donc, lui, il a commencé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se scinder en deux. On va en laisser un là. On va en mettre un à côté. Ok. En tout cas, ils sont pénibles, les clans, à vouloir. On peut passer à six clans, si on veut, maintenant. Je ne sais pas comment on crée des clans, à moins de scinder notre clan, en fait. Ou céder le clan de quelqu'un d'autre. On peut aussi absorber les clans, mais le problème, c'est que les autres clans vont péter un cap si on fait ça. Ok. On est à 100%. Donc, on offre la paix. Ouh, tu as plein d'enfants, dis-moi qu'ils sont en prison, toi. C'est moi qui les ai. Ah ouais, 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 c'est moi. J'ai chopé toutes ces femmes et ces gosses. Est-ce que j'ai sa femme ? J'ai sa femme. Ah oui. Ah, je ne peux pas la prendre en concubine. Attendez. Toi, tu n'étais pas trop mal. Ouais, tu as un bouton de fièvre, quand même. Toi, toi, tu n'es pas très bien, toi. Délaisser une concubine. Dégage. Voilà. J'en ai plus que deux. Toi, là, ta femme. Viens. Comment on fait ? Prendre une concubine. Elle. Go. Ha, 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 ha. C'est ma concubine, maintenant. Ah, tu veux la paix ? Tu m'étonnes. Nous offrons notre édition selon ses termes. Bla, bla, bla. Accepté. Voilà, merci. Et du coup, il faut juste que je transfère à lui. Et il va être content, du coup, le comté de Maniche. Voilà, avec tous les titres qui vont avec. Ok. Et du coup, tu m'aimes très fort. Moi aussi, je t'aime. Nous sommes toujours en train de construire les moutons. Nous fabriquons des moutons avec des planches et des clous. Bon, mon fils, il faut vraiment qu'il grandisse. C'est moi qui vais le prendre sous mon aile, de toute façon. Et il faut que je lui fasse gagner un max de prestige, surtout. C'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui va déterminer si c'est lui qui... Qui... Qui est succède. En succession nomade, le fils ou le frère possédant le plus haut prestige hérite normalement de la fonction. Mais les chefs de clan prestigieux ont aussi la possibilité si leur population est plus importante que celle du Kagan. Donc ça, c'est bon. On a la plus grosse population. Les prétendants qui ne sont pas de la bonne culture sont disqualifiés. Et les adultes ont la priorité sur les enfants. Donc dès que mon fils sera adulte, je pense qu'il pourra rentrer dans la liste. Si l'héritier principal du Kagan est encore enfant, le commandement du Kagan est confié à un autre chef de clan. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un autre chef de clan. Les chefs de clan qui possèdent un prestige plus élevé que l'héritier reçoivent une revendication sur le Kaganaga. Seuls les hommes peuvent hériter. Donc du coup, lui a 259 de prestige. Je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que mon fils, d'ailleurs, qui a besoin de moi pour être son tuteur. Parfait. Oh merde. Oh non. Je souffre de crise de démence. Tout à coup, je me mets à hurler des obstinités, généralement lorsque le chaman est en train de prêcher. Et parfois, je m'allonge par terre en me sortant de douleur. Je me souviens rarement des crises que les gens me croient posséder. Oh mon Dieu, je suis possédé. Compétence de combat. Oh, c'est pas si... C'est pas si horrible que ça. J'aurais pensé que c'était pire. Mais on va avoir des évents sympas du coup maintenant, parce qu'on est possédé. Ah oui, c'est vrai que je suis fiancé à toi, là. Je peux pas t'éduquer. Je peux éduquer ma future femme. Mais madame, vous êtes grosse. Bim. Il est honnête. C'est bien, mon fils. De la diplomatie. Alors, toi... Qu'on la laisse pourrir pour le moment ? Voyons voir. Nous avons... Ah si, on peut en rançonner une. Tiens. Je peux la rendre. Choisis un cheval de guerre. Hop. Nous allons l'appeler Dragon, celui-là. Voilà. Et après, les autres, j'aime bien. Je garde. Je garde. Et on pourrait organiser encore des jeux de guerre. Allez. Ce sera un magnifique concours. Contrat de tutelle accepté. Alors, qui c'est qu'on pourrait attaquer maintenant ? Ils se sont rebellés. Il y en a profité. Que le meilleur gagne. Et c'est notre... Ah ouais, bah ouais. En même temps, du éliste et tout. GG. Félicitations. C'est mérité. Bon, du coup, j'ai bien envie de le rendre à lui tributaire, par exemple. T'as quoi ? T'as 256 hommes seulement ? Je peux pas te déclarer la guerre. Ah, mais c'est parce que t'es pas le... D'accord. Et lui ? 1000 hommes. Alliés de... Attendez, on va les regarder vite fait. Donc, 330 hommes. 1000 hommes. Et 250 hommes. A priori, on peut se les faire. Déclarer la guerre. Et je veux te rendre tributaire. Sinon, gagnons la guerre. On gagne 200 de prestige. Et il devient notre tributaire. Donc, c'est parfait. Go. Là, par contre, je vais les appeler. Je vais appeler tous les autres. Évidemment, j'honore. Nickel. D'ailleurs, on va pouvoir agrandir notre armée. Je veux dire... On a les sous. On a tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, je me débrouille avec 3000 hommes. Ok. Il honore son obligation. Tiens. On a grossi encore. Ils évasaient. Je n'ai pas très bien compris. Ah, et lui, il a gagné d'ailleurs. C'est bien. Je ne peux pas te proposer une vassalisation. Toujours. Une belle population. Merde, on a perdu notre intendant. Non. Ouais. On va superviser la construction histoire d'accélérer un petit peu le développement de notre capital. Alors, il a ses deux alliés qui l'ont rejoint. Parfait. Tu vas à Kangli avec tes 1000 hommes. Ça, c'est intéressant. Donc, si j'y vais là, j'arrive le 13 juillet, quasiment un mois. Et lui, il arrive le 8 août. Ça va être très long, dis donc. Mais 1000 contre 1500. Sultans, un sultan, un sultan, 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 what? Ah. Ouais. T'es qui, toi, exactement? Bah. T'es lui, juste. Pourquoi il m'a envoyé là-bas, ce con? J'ai eu peur. J'ai cru que c'était ce gros truc violet que je devais me faire. Un sultan. Mais c'est pas un sultan, lui. Ah si, c'est un sultan. C'est parce qu'ils sont... Non, ils sont tengris. Pourquoi ils s'appellent sultan? Je m'appelle pas sultan, je m'appelle Kagan. Et mes vassaux s'appellent Kahn. Bon. Ah, tu viens avec 1800 hommes maintenant. 5 septembre. Ah. Ça y est, on a gagné. Donc, du coup, 18 septembre. Bah, écoute, on va se regrouper de toute façon. Tu veux toujours venir ou ça te va? Ah, il a sollicité encore un mec. Ok. Ouais, tu as sollicité tes deux alliés. Ouais, qui sont juste les deux membres de ton clan. Enfin, les deux autres clans de ton empire. Donc, c'est pas un problème, je pense. Je suis surnommé le maudit, quoi. Le maudit. Cool. Ah, alors lui, il lui a piqué un comté. Ah, c'est bien. Super. Du coup, il n'y a plus de désir de province. D'accord. Bon. Bah, écoutez. Vous en êtes à combien, du coup? 8, 6, 5. Moi, j'en ai 9. On va pas trop, ça. Bon, ça doit devenir puissant, toi. Bon, tu m'aimes bien, mais... Pas une raison. Bref. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous. Je vous souhaite une très agréable journée. Et je vous dis à très bientôt sur le Jaze Gaming pour la suite de nos aventures avec les seigneurs des chevaux. Salut à tous. Salut à tous.